Bonjour, aujourd'hui nous allons retrouver Comperlapin, qui est à la recherche de deniers, les deniers de Comperlapin. Il était une fois Comperlapin, un lapin rusé et malin. Ce matin, Comperlapin se réveille avec une terrible faim, mais il n'a plus un denier. Alors, il va trouver le verre de terre et lui dit « Pitié, par pitié, qui veut prêter un denier à un pauvre malandrin qui meurt de faim ? » Le verre de terre, qui a bon cœur, lui prête un denier. « Merci, verre de terre, je te le rendrai après la moisson. Parole d'honneur, dit Comperlapin avec un sourire en coin. Car un denier, c'est bien, mais pas assez. » Alors, il va trouver la poule. « Pitié, par pitié, qui peut prêter deux deniers à un pauvre malandrin qui meurt de faim ? » Comperlapin a l'air si malheureux que la poule lui prête deux deniers sans hésiter. « Merci, poule, je te les rendrai après la moisson. Parole d'honneur, dit Comperlapin avec un sourire en coin. » Aussitôt, il court trouver le renard son voisin. « Par pitié, par pitié, qui veut prêter cinq deniers à un pauvre malandrin qui meurt de faim ? » La voix de Comperlapin est si déchirante que le renard se sent obligé de lui prêter cinq deniers. « Tiens, mais n'y reviens pas. Merci, renard, je te les rendrai après la moisson. Parole d'honneur, dit Comperlapin avec un sourire en coin. » « Evidemment, les affaires vont bien, se dit-il en se dirigeant vers la maison du loup. » « Pitié, par pitié, qui veut prêter d'y donner à un pauvre malandrin qui meurt de faim ? » Comperlapin se fait si petit, si piteux, que le loup lui dit « Ça va pour cette fois, mais rends-les-moi vite, sinon ça ira mal pour toi. » « Merci, loup, je te les rendrai après la moisson. » « Parole d'honneur, dit Comperlapin avec un sourire en coin. » « Voilà qui marche de mieux en mieux, se dit-il en se frottant les pattes. » Comperlapin finit par trouver le chasseur en personne et lui dit « Pitié, par pitié, qui veut prêter cent deniers à un pauvre malandrin qui meurt de faim ? » Comperlapin se traîne par terre, il se tient le ventre. Le chasseur se fait un peu prier, mais Comperlapin a l'air si mal en point qu'il finit par lui prêter les cent deniers. « Merci, chasseur, je te les rendrai après la moisson. » « Parole d'honneur, dit Comperlapin avec un sourire en coin. » « Ah, tous ces deniers en une matinée, comme j'ai bien travaillé ! » « Maintenant, je n'ai plus qu'à filer ! » Et Comperlapin part en sautillant jusqu'à la ville. Jamais de mémoire de Grodin, Comperlapin ne s'était autant amusé. Avec ses deniers, il a mené belle vie tout l'été. « Quand vient le temps des moissons, Comperlapin n'a plus un sourire en poche. Il doit retourner au village. Comperlapin, la moisson est terminée. Rends-moi vite mon petit denier. » « Oui, tout de suite, dit Comperlapin. Attends-moi dans la cuisine, le temps que j'aille chercher ton argent. » Le verre de terre entre dans la cuisine et attend. Comperlapin, lui, s'est installé devant chez lui. « Voilà qu'arrive la poule. » « Comperlapin, la moisson est terminée. Rends-moi vite mes deux deniers. » « Poule, tu tombes bien ! Va dans la cuisine, il y a un verre de terre. » « Régale-toi, pendant ce temps-là, je vais chercher ton argent. » La poule entre dans la cuisine sans tarder. « Avale le verre, avale le verre et attend. » « Comperlapin, lui, ne bouge pas ! » « Voilà qu'arrive le renard. » « Comperlapin, la moisson est terminée. » « Prends-moi vite mes cinq deniers. » « Renard ! » « Tu tombes bien. » « Va dans la cuisine, il y a une poule. » « Régale-toi. » « Pendant ce temps-là, je vais chercher ton argent. » « Le renard ne se le fait pas dire deux fois. » « Il entre dans la cuisine, dévore la poule à belles dents et attend. » « Comperlapin, lui, ne bouge toujours pas. » « Voilà qu'arrive le loup. » « Comperlapin, la moisson est terminée. » « Rends-moi vite mes dix deniers. » « Loup, tu tombes bien. » « Va dans la cuisine. » « Viens, renard. » « Régale-toi. » « Pendant ce temps-là, je vais chercher ton argent. » Le loup entre dans la cuisine, égorge le renard d'un coup de dent et attend. Mais voilà qu'arrive le chasseur. « Comperlapin, la moisson est terminée. » « Rends-moi vite mes cent deniers. » « Chasseur, chasseur, tu tombes très bien. » « Il y a un loup dans la cuisine. » « Entre et tue-le. » « Pendant ce temps-là, je vais chercher ton argent. » Le chasseur entre dans la cuisine. « Tue le loup d'un coup de fusil. » « Et attend qu'on perdlapin. » « Et sans doute qu'il attend encore. » « Au revoir, compère lapin. » « En-tour-là, je vais chercher ton argent. » « Je vais chercher ton argent. »